– Retour avec deux personnes qu'on a reçues la semaine dernière. Alors Farzad, bonsoir. – Bonsoir. – Et Guy Roger, bonsoir. – Bonsoir. – Je n'ai pas prononcé le nom parce que j'ai toujours du mal à dire le nom. – Alors Farzad, fais-les-y. – Féliz. Alors, on s'était arrêté sur le parcours de Guy Roger au moment où il s'est retrouvé lorsque tout s'est écroulé. – C'est ça. – Lorsque le château est devenu… – Le beau château que j'ai voulu me construire s'est écroulé. – Le château de cartes. Le château est devenu le château de cartes. Et le château de cartes, qu'est-ce qu'on fait ? – Et quand vous faites un château toute votre vie et que vous voyez qu'il s'écroule, qu'est-ce que ça vous fait ? On est déçu, on est énervé, on est tout ça. Et je pense qu'on a tous, les humains, je pense qu'on a tous construit notre château à notre manière. Et cette manière d'avoir construit le château fait qu'on est tous dans un état d'insatisfaction parce que les châteaux de cartes s'écroulent automatiquement. – Alors, je voulais juste dire que quand on parle de château de cartes, Guy Roger, c'est un ancien chef d'entreprise qui avait une très belle entreprise avec de nombreux salariés. qui avait une belle maison, une belle situation. – Une belle femme. – Je ne vais pas être méchant, ça va me retomber dessus, donc je vais tenir à ça. Et là, c'est lui qui a dit « belle femme ». Fermez la parenthèse. – Je veux dire que lorsqu'on crée cette zone de confort, est-ce qu'on a l'impression qu'un moment ou un autre, ça peut se casser la figure ? – Ben non, on ne veut pas que ça casse la figure jamais. Mais on veut que ça perdure. – Non, non, est-ce qu'il y a un moment dans notre tête où on se dit que ça pourrait s'arrêter ? – Oui, ça se dit dans notre tête, mais c'est la peur. Les peurs nous font vivre le moment où ça va s'écrouler. Donc, on vit avec la peur. On ne vit plus avec l'amour. Et on fait tout avec la peur. Et vous savez, notre monde, s'il est construit comme ça, il y a beaucoup de peur. Et arriver au bout de toute cette activité, juste individuellement, on arrive au bout de l'activité de la chaîne humaine, il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Voilà où on en est rendu. Parce que moi, ma vie, elle est importante. – Exactement. – Et je reviens sur ce moment où le château devient château de cartes et que les cartes dégringolent. On se retrouve tout en bas, dans les donjons, dans les oubliettes. – Exactement. – Qui veut se rappeler de celui qui n'a rien ou de celui qui est dans le pétrin ? Qui veut voir vraiment celui qui est au bord de la rue ? Ou alors est-ce qu'on fait partie de ceux qui l'ignorent ou qui le critiquent ? Et nous continuons à faire perdurer ce système parce qu'on refuse de le voir. Et peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous entendent ce soir et qui se disent « Mais ma vie, là, elle est en train de s'effondrer. Le château de cartes est en train de s'effondrer. Qu'est-ce que je dois faire pour la faire tenir ? » Et là, on est en train de leur dire « Mais non, laissez-la s'écrouler parce que derrière, il y a une joie qui émerge. » Mais c'est peut-être difficile à comprendre. – Mais je voulais juste dire que lorsqu'on dit que ma vie s'écroule, je le dis parce que je suis aussi coach en communication. Il y a des gens qui m'appellent pour les accompagner sur certaines postures. Et quand quelqu'un pour qui tout va bien, et c'est vrai, c'est une situation qui est vraie, tout va bien, elle est en bonne santé, son enfant est en bonne santé, les choses vont bien. Mais malgré tout, elle est perdue. C'est pour ça que je veux dire. Le château de cartes, ce n'est pas seulement le bien matériel. Le château de cartes, c'est d'abord dans la tête. On construit déjà le château de cartes, c'est le château de cartes parce qu'on a besoin d'avoir une vision de la réussite. Mais on oublie quelque chose de plus important. C'est que être heureux, ce n'est pas d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle femme. Non, c'est d'être bien d'abord pour soi-même. Et ça, c'est quelque chose. On avait posé cette question à John Lennon à l'école. On lui avait demandé, qu'est-ce que tu veux être plus tard ? Il a répondu, je veux être heureux. Et son prof lui a dit, tu n'as pas compris la question. Et John Lennon a répondu, vous n'avez pas compris la vie. C'est pour ça que je disais que le château de cartes, le château en lui-même, ce n'est pas ce qu'on croit, une belle bâtisse où il y a de beaux tapis, il y a de beaux meubles. Mais tu faisais l'allégorie tout à l'heure. Il y a une simplicité dans laquelle il y a l'amour. Un amour qu'on se donne les uns aux autres, sans rien attendre en retour. Et on arrive à s'élever les uns les autres. On ne se blesse pas les uns les autres. Et ça, c'est le vrai vivre ensemble. C'est ce qu'il disait tout à l'heure dans l'allégorie de ce château, qu'on va dans les oubliettes. Mais tu vois, ces oubliettes-là, à mon avis, si quelqu'un est tombé là-dedans et que ce château de cartes s'est effondré, au lieu de rester dans les oubliettes, il n'est pas obligé de rester là. Il peut s'évader et il peut être libre. C'est ça la liberté, de ne plus avoir le poids de ce château sur ta tête. Tu vois ? Là, on est libre. J'ai un copain, il est chef d'entreprise, il a une très belle réussite. Un jour, il m'appelle le soir, il me dit, je voulais juste te dire que toi, tu as quelque chose que je n'aurais jamais. Tu as la liberté. Moi, je suis prisonnier de tout ce que j'ai fait. Exactement. Et c'est là qu'on se dit, de quoi on a besoin pour être heureux ? À quel moment, avant que je pose la question à Farzad, à quel moment Guy Roger s'est dit, finalement, on dit toujours que c'est un mal pour un bien. À quel moment ce mal est devenu un bien ? Alors, quand je n'avais plus tous les huissiers d'il y a mois. Rappelez-vous, c'est ce moment où il y avait une course autour de La Réunion. C'était lui qui était devant vous. Et que je me suis ressenti, mais tellement libre, que je me suis dit, c'est ça que j'aime. Je veux vivre ça. Donne-moi. Et je n'ai plus voulu refaire la chose. Et pourtant, il y a des gens qui m'ont offert l'opportunité de me rebondir. J'ai dit non, je ne veux pas. Ça, c'est la vie que j'aime. Ce n'est pas la vie que je voudrais qui est importante. C'est la vie qu'il y a. Lorsqu'on goûte à la liberté, c'est quelque chose qu'on n'a plus envie de perdre ? Certes. On n'a plus envie de... On sait qu'est-ce qu'il y a à perdre après. Toute sa joie ? Tout ce qui s'implique. Et c'est la question. Tout à l'heure, on parlait de ce qu'on doit... De la signification qu'on donne aux choses, des valeurs, des valeurs surtout. Être libre. À quel moment on est vraiment libre pour quelqu'un qui parle de communication ? Bien sûr. À quel moment on se sent libre dans un monde où, soi-disant, on est libre, il y a tellement de servitude ? Dans le moment où le développement personnel actuel ne présente pas à ses clients. C'est-à-dire que, ce que vous allez voir dans toute la bibliographie de coaching, vous allez entendre beaucoup d'avoir ce qu'on veut à travers des valeurs et des objectifs qu'on se donne pour les atteindre. Mais on parle très rarement de cette clé suivante, qui est la vraie clé de la délivrance, qui est le détachement. Si votre ami, chef d'entreprise, veut vivre cette liberté, il doit apprendre à se détacher de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il possède et de tout ce qu'il fait. Se détacher, ça ne veut pas forcément dire d'abandonner, de ne plus faire. Se détacher, ça veut dire de continuer à faire, tout en prenant conscience de chaque part qui est en train de lui arracher quelque chose. De lui arracher un peu de sa personnalité, de sa liberté. Et dès qu'il se rend compte de ça, il lâche prise. Il lâche prise. Et il se détache de toutes ses chaînes. Et ensuite, les chaînes sont là, il est libre. Et l'entreprise, elle est là toujours. Les salariés sont là toujours. Mais ce n'est plus quelque chose qui veut gagner plus de profit, plus d'argent, plus de quelque chose. Mais une intelligence qui soulève tout. Sans qu'on ait d'efforts à fournir. Et ça devient là une histoire de passion. Et on vibre de ça. D'accord ? Donc demain, il est possible que l'entreprise s'en aille, que les salariés s'en aillent, que le système se transforme, qu'il y a un changement cataclysmique. Eh bien, les gens sont restés soudés comme ça, ensemble. Et ça, si on arrive à le faire dans nos sociétés, et arrive à entreprendre collectivement comme ça, plus personne n'est jamais laissé au bord du chemin. Parce que le discours qu'on a aujourd'hui, c'est en train de dire, arrêtez d'entreprendre. Arrêtez de créer des entreprises pour créer de l'emploi. Parce que cette activité-là, elle est en train de nous embarquer dans quelque chose. On ne sait même pas où ça va. Et on rentre dans des murs, et on se bloque les uns les autres, et on se bloque soi-même. Et pour ouvrir ça, on s'arrête un instant. Juste on s'arrête, c'est ce qu'on est en train de dire là autour de la table. Et dès qu'on s'est arrêté, on prend conscience que... Là, est-ce que c'est vrai ? Là, est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que c'est juste ? Eh bien là, je suis en train de faire le premier pas de détachement. De détachement des désirs et des peurs qui m'ont mené là. Et là, on est libre. Oui, mais la libération... Oui, certainement. Parce que quand tu dis qu'on emploie, parce qu'on veut faire de l'emploi, on veut faire des entreprises pour employer, pour avoir plus de gens qui travaillent. Dynamisation économique. Mais ça, c'est un prétexte. Un grand prétexte. C'est le prétexte de nous tous pour pouvoir faire de l'argent. Oui. Et ce qui compte dans tout ça, c'est l'argent que je vais me faire. Exactement. C'est pas l'employé. L'employé, je m'en fous. Quelque part. Tu vois ? Mais en fait, c'est ça notre problème. C'est qu'on vit dans un monde où l'intérêt personnel est grand comme ça. Et l'intérêt commun, il n'y en a pas. Exactement. Vous êtes sur le même pied d'égalité parce que Ferdinand a connu aussi une faillite économique de son entreprise. Il s'est retrouvé donc pareil. Où vous vous êtes rencontré au Resto du Coeur ? Non, sur la place de l'église de Saint-Denis. D'accord. La question, c'est justement, c'est aujourd'hui... Je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu cet échec. Si je devais l'échanger contre une réussite à plusieurs millions, sans hésiter, je choisirais cet échec. Parce qu'en fait, c'est la plus grande réussite de ma vie. Tu vois, Jismi, si ça, c'était pas arrivé dans ma vie, je serais pas en train de parler comme ça devant toi. Je serais toujours dans mon train-train à chasser des opportunités qui peut-être m'apporteraient un petit bonheur demain. Et cette situation m'a apporté un déclic. Tu sais, le jour où je suis arrivé chez moi avec les paniers de nourriture qu'on m'avait donnés gratuitement, alors que deux semaines auparavant, je vendais de la nourriture haut de gamme d'épicerie fine, très fine, avec du caviar, des vins exceptionnels, à plus de 300 euros, 400 euros le panier. Et là, je me retrouve là. Et j'ai eu gratuit. Tu sais, il se produit en toi un choc. Et ça, si le téléspectateur, il écoute, il peut vivre ce choc. Et moi, je lui souhaite de le vivre sans souffrir. Je lui souhaite de le vivre à cette chef d'entreprise sans avoir à vivre la souffrance qu'on a vécue. Comment ? Eh bien, c'est ce dont on a parlé la dernière fois dans l'émission précédente et sur lequel j'ai invité Guy Roger à parler. Comment est-ce qu'on peut réellement se détacher sans abandonner tout ça, sans devenir un ermite, un ascète, s'enfermer dans une cave, tu vois ? Et puis se dire, voilà, je suis quelqu'un maintenant. La question, c'est pourquoi je dis ça, c'est que lorsqu'on a touché le fond, on dit toujours qu'il ne reste plus qu'une chose, c'est à remonter. Est-ce que remonter, c'est la nécessité ? Ou est-ce que c'est le faire vraiment avec beaucoup d'humilité et de se dire qu'on a besoin de savoir quel est le vrai chemin de vie, quel est le vrai objectif ? Et qu'est-ce qui nous rend heureux ? Parce que finalement, dans tout ça, ce qu'on fait, on le fait pour les autres. On le fait surtout pour les yeux des autres. Exactement, on le regarde des autres images qu'on a auprès des autres. Peut-être qu'on n'a pas touché ce fond. Tu vois, le fond, justement, personne ne veut le voir. Personne ne veut aller jusqu'au bout de la faillite, de la solitude, du plus rien. Vraiment. Tout le monde veut rebondir à chaque fois. Et c'est pour ça que ce fond, cette chose étrange qui nous est tous étranges à nous, on ne la connaît pas parce qu'on la fuit. On le fuit tout le temps, toute notre vie. On est en train de fuir à quelque chose qui nous est inconnu. Et on ne veut pas aller dans cet inconnu. Et tu vois, cet inconnu, si on l'a trouvé, si on l'a touché vraiment, elle nous enseigne quelque chose. Elle nous enseigne ce que c'est la vie, la vraie vie. La vie, ce n'est pas celle que tu aimerais avoir. La vie, c'est ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, tu ne veux pas. Tu veux quelque chose que tu rêves. Et on t'a appris ça toute ta vie, à rêver d'une vie qui sera mieux. Tu sais, le prince charmant, le père Noël, toutes ces histoires, la belle voiture, la belle maison. Et on te bourre le crâne avec des publicités tous les jours à la télévision. Tu vois ? Exactement. Et c'est ce que tu veux. Mais dis-toi bien que ça, c'est éphémère. Il n'y a rien là-dedans. C'est le fait d'être ensemble, de comprendre la solitude qu'il y a entre nous, et la communion, l'action qu'on peut faire entre chacun d'entre nous. C'est ça qui est valable. Et c'est là qu'on connaît ça le moins. On ne connaît pas ça. Et là, ce que Guy est en train de dire, c'est qu'une fois qu'on a touché le fond, on va se décider à ne pas remonter parce qu'on est bien là au fond. Et retrouvons-nous au fond, parce que c'est là le socle de notre vraie nature. Et j'ai deux exemples à donner à ça. Un chef d'entreprise est venu me voir un jour et m'a dit, j'ai perdu ma situation, je veux la reconquérir, aide-moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux ? Il m'a dit, je veux un appartement dans tel quartier avec piscine, bowling, etc. Je lui ai dit, d'accord, mais tu sais que pour y arriver à nouveau, tu vas devoir générer à nouveau la même souffrance que tu as générée par le passé. Tu es prêt à ça ? Il m'a dit oui. Parce qu'il voulait remonter de ce fond où il était bien, il y avait la paix, il avait l'argent. Il avait perdu une partie, mais il en restait beaucoup quand même. Mais il voulait une situation qui était encore plus qu'avant. Et deuxième exemple, ça arrive dans les moments d'échec. Pourquoi quand on veut quelque chose de mieux, qu'est-ce qui se passe en chacun d'entre nous de se dire que je veux mieux ? C'est parce que peut-être qu'on n'est pas valorisé avec ce qu'on a, tu vois ? Et on veut toujours plus de valorisation de soi. Parce que, tu vois... On a la nostalgie de ce qu'on était avant. J'étais tel homme politique, j'étais tel homme intellectuel, j'étais telle femme d'importance. Et cette image que tu as, tu vois, c'est celle qui te fait exister. Cette image qu'avaient les autres de lui ou de lui-même ? Les deux ? Parce que les deux se font en même temps. Parce que le problème de l'existence de l'être humain, je crois qu'à partir du moment où on existe dans le regard de l'autre, c'est qu'on doit être bien dans le regard de l'autre, non pas dans son regard à soi. Comment on veut être dans son regard ? La question, est-ce qu'on se... Comment Guy, Roger, Farzad, comment ils ont envie de se regarder eux-mêmes ? Ah oui, selon leur désir. On se regarde soi-même selon nos désirs. J'aimerais ça, j'aimerais ça. Et puis si je rencontre cette personne, je vais lui influencer mon plus grand charme. Mais en fait, on se leurre. Ça rend heureux ou pas ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce qu'en fait, quand on prône quelque chose qu'on n'est pas, eh bien, il y a du vent. Tu sais l'apparence. Quand tu mets un petit crocodile ici, et que tu dis que je suis important, c'est du vent. Ça ne veut rien dire, ça. C'est que tu te fais une apparence. L'apparence n'existe pas. L'image n'existe pas. Si tu as une image dans un beau cadre, avec une belle montagne dessus, ce n'est pas la montagne, ça. La montagne est là-bas. Il faut aller dessus. Il faut la toucher, la vivre. Oui, mais aujourd'hui, pour des chefs d'entreprise qui se retrouvent à perdre tout ce qu'ils ont, ce pour quoi ils ont travaillé, ce pour quoi ils ont construit pour leurs enfants, pour leur famille, quand ils se retrouvent tout seuls, comme ça, avec des dettes, il faut du temps pour comprendre. Oui, il faut du temps pour comprendre. Tout comme quand on a une défaite amoureuse, quand on perd une relation, quand on a été abandonné peut-être par ses parents, qu'on est orphelin, qu'on a été rejeté, ou que même parfois les médias ne sont tombés dessus et on médit sur nous. Cette image qu'on pensait avoir de nous-mêmes est détruite, et on se dit qu'il faut la reconstruire. Il y a beaucoup de gens qui parlent de reconstruction. C'est peut-être là l'erreur. C'est une grande erreur. Parce qu'en fait, ce qui est déconstruit était le mensonge qu'il y avait en toi. Et moi, voilà ce que je propose aux téléspectateurs et aux gens qui nous regardent. La manière dont je me regarde, mon image, c'est celle qui est vigilante. C'est un regard qui est vigilant. Un peu comme si tu étais avec un serpent dans la même pièce. Pour qu'aucune peur ne vienne me faire réagir. Et qu'aucun désir ne me donne une impulsion pour aller quelque part. Et si tu arrives à faire ça, aucune publicité ne peut t'atteindre. Aucune peur qui t'est donnée par les médias, tel homme politique, tel leader ne pourra venir t'influencer. Et là, il y a une paix réelle. Donc celui qui a tout perdu est aussi dans une situation parfois de retraite. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie. L'âge de la retraite est arrivé. Et j'en ai rencontré un il y a deux semaines de ça qui me disait que je n'arrivais pas à rester seul avec moi-même et avec ma femme à la maison. Je me suis investi au Rotary, au Lyon. Je suis allé à la CCI, je suis dans tel conseil, dans tel machin. Il avait une activité de ministre, un emploi du temps surchargé, peut-être même plus qu'avant. Et je lui dis est-ce que tu es heureux maintenant ? Est-ce que tu fais tout ça ? Il me dit non. Il en faut plus. Parce que je n'ai toujours pas retrouvé l'image que j'avais avant. Et c'est impossible de retrouver cette image, c'est impossible d'entretenir ce château de cartes. Parce qu'il n'existe pas. Tout simplement. L'image n'existe pas. C'est quelque chose que tu te construis et ça te prend toute une vie pour construire quelque chose qui n'existe pas. D'où on revient sur la question est-ce que ce qui peut rendre heureux ça peut être qu'une illusion finalement ? Exactement. Cette question de l'illusion c'est ce qu'on se construit soi-même. C'est que chacun dit que moi le bonheur je veux qu'il soit comme ça. Et si vous ne trouvez pas le bonheur comme vous l'avez défini vous ne serez jamais heureux. Donc quelle est la définition du bonheur, d'être heureux lorsqu'on traverse des moments comme vous l'avez traversé ? Pour vous, comment vous définissez le bonheur ? Le bonheur c'est ce qui doit être dépassé pour avoir la joie éternelle. Quelqu'un disait que le bonheur c'est de se contenter de ce qu'on a ? C'est ça. Oui, mais le problème c'est que ce qu'on a c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de soi. Alors ce qu'on a vraiment c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur. Donc ce qui est à l'intérieur a une valeur. Une très grande valeur. Oui, mais comment l'être humain commet l'erreur de croire que ce qui est à l'extérieur a plus de valeur qu'il y a que ce qui est à l'intérieur ? Tu parlais de l'illusion. Justement, cette illusion si on ne la débusque pas elle va toujours être une illusion qui va t'accaparer qui va t'emmener par le bout du nez. Ça c'est l'essentiel de la pratique voir l'illusion. Voilà. Voir ce qui n'est pas vrai en fait. Tu sais, le jour je dis toujours cette petite histoire parce que ça me plaît un enfant qu'on lui dit un jour le Père Noël n'existe pas. Tu vois, toute l'histoire qu'il avait du Père Noël elle n'a plus de valeur. Donc, mais qu'est-ce qu'il a ? Il a la réalité. La réalité, ça n'existe pas. Et tu vis ta vie avec autre chose. Tu vas dans d'autres directions. Et c'est pareil pour nous. Quand on a l'illusion on a l'impression que cette chose-là va nous apporter quelque chose. L'impression, je dis bien. Et quand tu réalises qu'en fait tu es déçu à chaque fois cette illusion elle est mise de côté. Donc, vos images doivent être mises de côté. L'image de la femme de l'homme de l'époux du mari l'image de l'entrepreneur du chef d'entreprise de l'investisseur du salarié tout ça c'est des rôles qu'on joue. Et une fois qu'on les enlève on est une bande d'êtres humains sur une même planète qui sommes là pour vivre ensemble. Oui, mais comment déconditionner quelqu'un qui a été formaté pendant toute sa vie par la télévision par les images par la publicité par les promotions comment lui dire que tout ce qu'on lui a montré c'était illusion et que le vrai les vraies valeurs sont en lui. Tu peux pas lui faire comme tu viens de le faire mais comme il dit Guy il peut le faire que lui-même donc s'il ne se décide pas à se bouger ça restera comme ça. À mon idée toi qu'est-ce que t'en penses ? Peut-être que j'ai tort. La question elle est beaucoup plus simple quand on regarde vos deux exemples c'est que vous êtes venu sur ce plateau-là avec une envie d'abord c'est de montrer que vous êtes heureux que vous êtes sur un chemin ou que vous êtes à une étape où vous êtes heureux qu'importe les obstacles le passé appartient au passé le passé est un présent Mais c'est encore plus profond que ça c'est que ce bonheur il vient là pour se montrer lui-même quelque part nous on s'est mis à l'écart puisque celui qui veut n'est plus là il y a juste le bonheur qui est là il y a une joie qui est là et qui se présente qui est incarnée là sur ce plateau voilà et quand Guy dit on a laissé notre moi de côté c'est que tu sais beaucoup d'entrepreneurs peuvent le faire et je les invite à le faire prendre la parole venir sur ce plateau raconter leur histoire et dire écoutez je suis en liquidation voilà je suis à prendre tel que je suis qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble chers réunionnais et tu vois là ça crée un déclic dans le cerveau d'autres entrepreneurs d'autres salariés d'autres citoyens parce qu'il n'y a pas de profit individuel tu sais l'entrepreneur c'est quelqu'un qui va activer toute sa vie toutes ses actions seront faites pour moi plus d'argent tu sais et il va se faire croire qu'il le fait pour quelque chose il va se faire croire qu'il le fait pour ses enfants il va se faire croire qu'il le fait pour ses employés il va avoir une éthique en lui tu sais quelqu'un de bien quelqu'un de renommée qui a fait des choses pour le peuple pour la nation pour la patrie mais en fait en fait tout ce qu'on te raconte tout ce qu'il se raconte à lui-même ce sont des promesses qui se fait à lui-même comme nos politiques les politiques ils font beaucoup de promesses mais il n'y a rien de concret il n'y a rien qui est fait finalement la question qu'on peut se poser c'est que est-ce qu'on doit attendre d'être vraiment très mal à l'intérieur parce que même si à l'extérieur ça va bien finalement comme disait Farzad il ne faut peut-être pas attendre que seulement l'extérieur a disparu il faut peut-être faire disparaître aussi ce qu'il y a à l'intérieur parce que lui il a pensé qu'il n'avait pas le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid mais il est parti au resto du cœur peut-être qu'il faudra trouver un resto du cœur pour ceux qui ont besoin qui ont une grande faim à l'intérieur ou une grande soif d'un vrai bonheur d'amour de quelque chose de consistant en tout cas j'espère que pour ceux qui ont besoin de trouver ce resto du cœur que vous finirez par le trouver parce que je pense qu'on en a tous besoin et qu'à un moment donné on va finir tous par y aller d'ailleurs tu sais qu'on fait une conférence le 27 septembre prochain là à Saint-Claude Marie de Saint-Claude voilà à la mairie de Saint-Claude et d'ailleurs si vous voulez réserver vos places je peux donner un numéro alors vous appelez le 06 le 06 93 97 96 16 pour réserver vos places venez nombreux finalement ça sera sans doute le premier resto du cœur qu'on vous propose merci merci à vous messieurs Farzad Degui et Roger moi je vous remercie de nous avoir suivis j'espère que ce qu'on dit vous le partagez également j'espère qu'on aura le plaisir de vous voir sur le plateau pour échanger avec nos invités puisqu'on les reverra la semaine prochaine pour continuer un petit peu avec eux sur ce chemin de vie merci à vous merci François merci Marie-Sévy bonne soirée à vous à bientôt au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501